bonjour youtube aujourd'hui je vous parle d'un complément alimentaire que j'ai souvent utilisé et qui est une poudre composée de bca cette poudre a une texture assez volatile et un goût disons avide de saveurs et tout ceci est normal car ça reste un produit issu de fabrication chimique les bca et la combinaison de trois acides aminés essentiels car non produits par notre corps vous avez la leucine l'isoleucine et la valine dans cette première vidéo je vais aborder uniquement la source d'approvisionnement sa fabrication et la distribution commerciale la suite de cette vidéo traitera sur les bca de leurs effets de leurs qualités intrinsèques des subtilités à connaître sur leur composition des études ce qui vous permettra à la fin d'avoir un opinion éveillée qui vous servira dans votre choix il existe une autre famille de compléments alimentaires qui est à la base de plantes et ce sujet sera traité dans une autre série de vidéos car ce n'est pas du tout la même chose et il ya pléthore de plantes libérées très très intéressante à connaître j'ai travaillé dans l'importation la distribution et la revente de compléments alimentaires durant une période de 30 ans aussi je pense avoir un peu d'informations pertinentes à vous offrir sur ce que vous consommez alors les bca sont fabriqués ou et quelle quelle est leur méthode d'élaboration la poudre de bca est fabriqué essentiellement en asie et une autre petite partie en inde comment et qui élabore les bca dans les années 1950 après guerre il a fallu répondre aux besoins nutritionnels en europe et à l'époque on a fait appel aux américains qui avaient la connaissance de la supplémentation alimentaire et leur but était d'optimiser ce secteur au mieux afin de ne pas gâcher tout élément organique issu des déchets des carissages qui servaient à la nourriture et compléments pour les élevages et à partir de là ils ont commencé à isoler les molécules comme les acides aminés les oligo éléments vitamines enfin toutes les molécules qui composent un corps organique donc à ce jour dans la continuité de cette époque si je puis dire les industriels spécialisés dans les solutions chimiques et agroalimentaires ont les outils et l'ingénierie pour extraire ces acides aminés comme les bca à partir d'origine humaine comme les cheveux d'origine aussi animale comme leurs poils plumes ou peau etc on peut dire que l'industrie sait recycler efficacement les substrats organiques pour les utiliser à des fins commerciales comment obtient temps de la poudre de bca à partir de substrats ou de matières organiques on isolera par extraction chaque molécule comme la leucine l'isoleucine la valine ou un autre acide aminé dans ce process qui est un savoir de chimiste il sera utilisé des solvants comme par exemple le cyclohexane qui est un hydrocarbure mais qui sera fortement et heureusement évaporé à la fin de l'extraction de la molécule premier point à soulever est ce que cette opération d'extraction abîme la molécule et aura-t-elle la même bio disponibilité et digestibilité que la même molécule que l'on retrouve dans les aliments comme par exemple l'oeuf puisque c'est l'aliment de référence dans l'indice chimique mais je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo en détail donc nous avons la fabrication qui reste hermétique et secrète il faut le dire est un produit fini ce produit a une identité caractérisée par une analyse personnalisée cette analyse est faite par le fabricant ou un laboratoire indépendant et non par une administration gouvernementale déjà vous pouvez vous faire une idée sur la valeur que représente une analyse qui est faite à l'autre bout du monde qui plus est en langue locale en chinois pour cet exemple aussi chacun portateur grossiste devra refaire une analyse pour s'assurer que le produit correspond bien à son identité et à la réglementation de conformité européenne puisque nous sommes tous sur cette sous cette législation ils devront aussi traduire les étiquettes et notamment la composition du produit afin que le consommateur français puisse lire dans sa langue l'analyse devra donner la pureté des principes actifs comme la détection et à l'identification des micro-organismes pathogènes l'intégrité et l'authenticité des ingrédients ou produits finis la présence des résidus de pesticides des mycotoxines des métaux lourds des biocontaminants etc etc et tout ceci exprimé sur des constances acceptables c'est à dire qu'il y aura suivant les cas des analyses des normes des tranches conformes ce qui sous-entend que l'on autorisera des doses de contamination minimale pour ne pas aller sur des doses létales aussi je n'ai jamais vu une seule analyse avec un zéro pointé sur tous les paragraphes reçus ensuite l'importateur va donc revendre à des entreprises dont leur métier est de reconditionner détaillé et revendre à des sites marchands du net à des magasins physiques ces conditionneurs mettront en sachets ou en pot avec leurs marques pour leurs clients avec un numéro d'abat d'emballage afin d'avoir la traçabilité mais toujours pareil pas d'analyse supplémentaire un autre point important les importateurs grossistes pourront aussi redistribuer des marques élaborées hors communauté européenne et pas d'analyse sur ses produits juste l'étiquette du produit alors imaginez une marque américaine avec leurs critères d'analyse différentes des nôtres qui vont être distribués sur notre zone euro pour moi il y a un problème administratif et je vais vous donner un exemple dans les années 2000 un produit était vendu en france via un vendeur français et européen ce produit venait des usa autorisé chez eux mais dans la composition il y avait de l'éphédrine or c'est illégal en france et heureusement bon la dgc crf a vu le truc le problème et le produit a été tracé et les vendeurs averti le produit a été retiré ce qui me fait dire aussi que certains compléments alimentaires ont eu dans leur poudre des substances illicites voire très active et illégal vous pensiez acheter une poudre quelconque et vous aviez en plus durable en sous-entendu pour tourner comme des machines mais évidemment vous n'étiez pas au courant de cette présence de cet additif très dopant donc forcément le but était de vous rendre accro en faisant croire que c'était la poudre et sa qualité hors normes qui vous donnez ce rendement heureusement c'est très très rare depuis ces incidents les contrôles sont plus répandus et tant mieux pour votre gouverne sachez que tout produit venant du royaume uni ou suisse n'est pas soumis à la réglementation européenne ils sont hors zone euro je vous mets la carte la liste des 19 pays ayant la même législation que nous en france je vais essayer de vous résumer et détailler tout ça pour finir cette vidéo en vous donnant la solution pour être tranquille et pouvoir acheter sans risque et vous allez voir c'est très simple je résume un vendeur inscrit comme commerçant en france ou zone europe peut revendre dans toute la zone euro voire monde ça dépend les pays mais on va se focaliser sur l'europe sinon plus personne ne va comprendre donc il peut revendre un produit fabriqué hors zone euro mais il devra posséder une analyse conforme de son produit en fait tous les commerçants de la zone euro peuvent vendre sur cette zone mais le problème est que si un commerçant de l'euro non domicilié en france par contre vend un produit non conforme vous allez voir que cela ne nous garantit pas d'une conformité absolue et d'une sécurité sanitaire aussi voici comment moi je procède pour éviter un ennui des ennuis une complète à une contamination voire d'acheter un produit dangereux en fait je vais être franc je suis tout petit acheteur et mes achats ne sont que sur deux produits qui ne sont pas des bca ni acides aminés mais un complément que je ne trouve pas assez dans mon alimentation donc la suite de cette vidéo je vais vous donner l'outil indispensable qui va vous permettre de réduire vos risques d'un achat de mauvaise qualité on ne peut pas connaître avec certitude la qualité des produits vendus et récemment une grande marque sur youtube que l'on voit à commercialiser des bca contaminés aux métaux lourds même les marques les plus connues peuvent vendre des produits dangereux mais la bonne nouvelle est que ce gros site de vente sur internet a pu vite réagir et informer leur clientèle de ce problème cela veut dire qu' ils sont transparents responsables et d'une confiance totale la procédure est simple ils ont donc informé la dg ccrf des fraudes du problème et oui c'est au vendeur de soulever l'incident car il est le seul qui peut savoir avant tout le monde grâce à son aller à son analyse s'il ya un risque sanitaire ou pas et l'outil qui va vous permettre de savoir et de connaître si votre vendeur est fiable ou non et le site télé icard je vous mets le lien sous la vidéo ce site de référence tous les produits des revendeurs de france uniquement ils sont référencés chaque commerçant qu'il ait un site internet ou un magasin physique magasin vélo magasin de sport etc à l'obligation de demander l'autorisation de la mise en vente de ces produits l'autorisation délivrée par la dg ccrf que vous allez pouvoir consulter grâce aux liens ci-dessous et si vous ne trouvez pas le produit de votre commerçant soit c'est un oubli où le produit n'a pas eu l'autorisation d'être commercialisé voilà comment on peut minimiser la qualité de ces achats grâce à ce site de la dg ccrf qui est là pour jouer la transparence sur la vente des compléments alimentaires sur le territoire français mais attention achetez à un commerçant qui est en france qui a une adresse un numéro de téléphone français car si il est en dehors du territoire donc un commerçant ou non français il n'aura pas besoin de demander l'autorisation de vous vendre les produits sont libres de circulation dans la zone euro je sais on peut le dire ce n'est pas encore harmonisé donc assez compliqué pour le moment dans ce domaine des compléments alimentaires pour y effectuer de meilleurs contrôles une dernière chose aussi un produit vendu en france sous une marque peut-être a pu être acheté et depuis un autre pays maintenant sur la composition peut être différente voire dangereuse le même produit vous pouvez l'acheter par exemple en france et avec ce même produit va être vendu par un commerçant dans la zone euro mais d'un autre pays admettons espagne ou italie allemagne etc ce produit peut être différent de celui qui est vendu en france attention je tiens vraiment à préciser car justement le fabricant à la base quand il va redistribuer sur la zone euro n'aura pas forcément la même composition ce qu'il faut savoir c'est que un fabricant quand il va redistribuer dans chaque pays de l'europe via les importateurs il se peut que suivant suivant le laxisme de certains pays on puisse ouvrir un petit peu plus les vannes et demander aux fabricants d'additionner d'un produit un petit peu plus tonique un petit peu plus un petit peu plus virulent donc la même marque le même produit la même intitulé le même nom d'un pays à l'autre peut être différent j'ai déjà vu beaucoup de cas là dessus et voilà faites attention vous verrez tout ça dans une autre vidéo mais faites vraiment à vos achats à un commerçant français cela évitera certaines confusions venant de la composition du produit j'espère que cela vous aidera dans vos futurs achats merci et à bientôt pour la suite et continuez vos trainings soyez humble le sport rien que le sport et comme on dit toujours à bloc merci